Bonjour, bienvenue dans le MOOC « Essentials of Child and Adolescent Psychiatry across the world », un MOOC proposé par la YAKAPAP, l'Association Internationale de Psychiatry et de Psychiatry de l'adolescence et de la profession. Nous verrons successivement, d'abord, comment utiliser la plateforme fun, comment utiliser le MOOC en pratique. Ensuite, nous verrons le plan de la course, environ 20 vidéos que vous pourrez voir durant cette semaine. Ensuite, nous aurons quelques mots sur la question du contrôle de connaissance, comment être certificé par la plateforme Sun et la YAKAPAP. Et je vais conclure par quelques mots générales sur la psychiatrie de psychiatry et de l'adolescence. Maintenant, nous allons commencer par des instructions pour utiliser. Une fois que vous avez ouvert votre session de fun, vous pouvez cliquer sur le tab « Courseware ». Sur cette scène, vous aurez toutes les semaines. Et pour une certaine semaine, vous aurez différents chapitres, différents vidéos. Vous pouvez voir cette vidéo en cliquant sur la scène. Vous pouvez aussi downloader la vidéo sur plusieurs définitions. Sur la scène « Courseware », vous pouvez aussi avoir accès au quiz, au contrôle de connaissance. Si vous cliquez au milieu de la barre, vous aurez accès au quiz de mémoire. Si vous cliquez sur la droite de la barre, vous aurez accès à la question de réponse rapide. Nous allons revenir à cette contrôle de connaissance en quelques minutes. Il n'y a pas de doute que le tab « Courseware » sera le plus important. Mais vous avez aussi d'autres options. Le tab « Course Info » vous donne chaque semaine des informations sur le cours. Un point important, le tab « Discussion ». Ici, c'est un forum pour tous les étudiants et les professeurs. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. Et les étudiants ou les professeurs vont vous répondre. Et vous pourrez voir toutes les discussions de tous les étudiants. C'est très facile à utiliser. Vous pouvez cliquer sur « New post » et vous posez votre question. Un autre tab est sur le wiki. Les étudiants seront capables ici à écrire des documents, des documents communes. Vous avez le tab « Textbooks » où certains livres sur la psychiatrie et l'adolescence psychiatrie sont proposés. Ils sont libres. Et enfin, vous avez le tab « Progress » où vous verrez l'évolution des marques obtenus pour l'exercice du MOOC. Maintenant, quelques mots sur la planification des prochaines 5 semaines. Dans la semaine 1, vous aurez 4 cours. 2 sur des étudiants générales. « Development » et « Clinical Assessments ». Et 2 sur des étudiants très communs et non plus importants, qui sont « Dépression » et « Anxiety ». Dans la semaine 2, vous aurez 3 cours sur des étudiants « Externalized Disorders ». « ADHD », « Attention Deficit with Hyperactivity Disorder ». « ODD », « Oppositional and Defiant Disorder » et « Conduct Disorder ». Le 4 cours sera sur l'autisme. Dans la semaine 3, vous aurez 4 cours. Un sur la schizophrénie, un sur les étudiants, et deux autres cours, pas vraiment sur les étudiants mentaux, mais sur des problèmes généralisés, qui sont les suicides et l'intellectualité. Dans la semaine 4, vous aurez 1 cours sur des étudiants somatiques, et 3 cours sur des étudiants générales, comme « Infant psychiatry », « Adolescent psychiatry » et « Epidemiologique psychiatry ». Dans la semaine 5, vous aurez 2 cours sur « Evidence-Based Medicine » en « Child and Adolescent psychiatry ». Et un très important topic, « Transcultural psychiatry ». Après ces 2 cours, 3 « Optional courses ». Ces cours sont « Optional » parce qu'ils ne sont pas inclusés dans le « Knowledge Control ». Il n'y aura pas de quiz, ni d'exercices. Ils sont jamais très intéressants. Le premier cours est un cours très long, environ 40 minutes, long et compréhensif, sur tous les traitements qui sont disponibles dans tous les maladies mentaux dans « Child and Adolescent psychiatry ». Vous verrez que, entrez avec médicaments ou non-medicaments, il y a beaucoup de moyens de traiter nos patients. Le deuxième cours sur « Treatment Planning ». Il propose à vous une plateforme globale sur la question « Comment, en pratique, intégrer tous les facettes, tous les aspects de « Child and Adolescent care ». Le dernier cours sur « Where do we go from here ? » « Comment peut-on apprendre plus après le MOOC ? » Vous aurez, dans ce cours, beaucoup de moyens de apprendre plus, et ces trois, avec l'aide de l'Internet et de quelques livres. Maintenant, quelques mots sur « Knowledge Control » et « Certification ». Vous aurez trois types d'exercices. Le premier, quelques quiz, très classiques, que vous faites après chaque vidéo. Then, preferably each week, vous aurez à répondre à quelques questions shortes. Et, en week 4 et 5, vous aurez à poser des questions peer-correctes openes. C'est un peu différent des deux autres examinations. Avec les questions peer-correctes openes, vous aurez à écrire un petit texte, et ce texte sera correcté par quelques autres étudiants. Concernant le quiz, ils sont ici pour vous aider à mémoriser le contenu de chaque vidéo. C'est la raison pour laquelle vous devriez les faire juste après la vidéo. Ils sont très classiques et souvent très simples. Concernant les questions short-answeres, les choses sont un peu différentes. Ici, il n'y a plus de box à ticker. Mais vous aurez à donner une réponse précise à une question specific. Par exemple, si vous considérez que l'average age of onset for anorexia nervosa est environ 16 ans, vous aurez à lire avec votre computer 16 ans. Be careful, plus souvent, les questions short-answeres ne sont pas disponibles sur le MOOC. Vous aurez à lire d'autres sources de connaissances, et, en particulier, le YAKAPAP textbook, qui est très informatif, et qui est un très bon complement, en addition à la MOOC. Plus original, en week 4 et 5, vous devriez faire des questions peer-corrected open. Voici un exemple de cette question. « Give 10 words qui, according à vous, correspond à les points de l'autisme spectrum disorder. Vous devriez penser à ça, lire carefully, et à donner et à lire, en box, seulement 10 words. For instance, communication, social interaction, repetitive behavior, DSM, EBM, combined approach, et family. Et, count, précisément, c'est qu'il y a 10 words. Vous devriez correcter 5 students, et 5 students vont vous correcter. Et nous allons prendre l'average mark as the final mark for the certification. The quiz will represent about 40% of the certification, the short answer question 40% also, and the peer-corrected open questions 20%. You will have the certification if you have more than 60% of success. Now, I would like to conclude by a few words about child and adolescent psychiatry. The first point is that we have always to remember that child and adolescent psychiatry is a medical specialty, like all other medical specialties, cardiology, dermatology, opneumology. But, child and adolescent psychiatry is somewhat different. Somewhat different because more than other medical specialties, it has to integrate many different facets of human beings, like mind, brain, body, and community and culture, which are so important with child and adolescents. This is the reason why, at the moment, we have no global and comprehensive theory that can structure child and adolescent psychiatry, and by the way, we have things that we know, things that we know a little bit, and things that we don't know at the moment. Even if we have no unique and global theoretical framework in child and adolescent psychiatry, we have made some huge progress during the last two decades. What have we at the moment? First, and very important, we have a common language for phenotypes. We have a lingua franca. This common language, in fact, we have two, the DSM, the American classification, and the ICD, the International Classification of Disease. These two classification are very similar. Because we have now a common language, which we have made progress in neuroscience, in epidemiology, and in the evaluation of treatments with randomized controlled trials. Of course, this is not because we have a common language, that this language is the truth. There is no final truth at the moment in child and adolescent psychiatry. DSM or ICD are not necessarily the truth, but they are nevertheless very helpful for clinical practice and for research. If we have now numerous studies in heart science, in child and adolescent psychiatry, we have too little studies in social and human science. we have too few cultural studies and too few studies in low- and middle-income countries. And this is one reason why we have now, at the moment, we have no global and comprehensive picture of child and adolescent psychiatry, no unique and comprehensive theoretical frameworks. And for this reason, from time to time, you can have two famous experts in child and adolescent psychiatry that will say things that are not completely similar. This is classical in medicine. This is likely to be even more true in child and adolescent psychiatry. In other words, experts are not exchangeable. And for this reason, we have made huge efforts to propose to you a wide variety of experts of professors for the 20 videos of the MOOC. These professors come from all the continent. But nevertheless, they will not tell you the final truth about child and adolescent psychiatry. You have to make your own opinion. And for that, you will have to read more and more, and always. Now, it's time to learn and enjoy it!